Hello tout le monde ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver et en même temps je suis un peu stressée. Je vous explique la situation. Nous sommes samedi 30 septembre je pense, un truc comme ça. Demain, j'ai de la famille qui vient chez moi. Oui je sais on parle jamais Oula, j'en tombe. On parle jamais de ma famille sur cette chaîne youtube et en vrai ça va pas forcément changer. En fait c'est trop bizarre, je suis trop gênée quand je parle de ma famille. Genre c'est ma vie privée vous voyez Je suis trop bizarre. Mais en gros demain c'est la première fois que ma famille vient chez moi. Me demandez pas pourquoi voilà mais du coup bah je suis un peu stressée parce que il faut que j'arrange tout il faut que je prépare parce que du coup je me suis engagée à faire un repas Moi, moi faire un repas on est bien d'accord. Voilà quoi bref je suis stressée en plus il n'y a pas assez de couverts, il n'y a pas assez de chaises il n'y a pas, vous voyez c'est chiant voilà. Étant donné que je vous partage tout même si je vais pas vous partager ma famille Je vous partage ma situation. Je suis dans la merde et que ça me saoule. Voilà ça me saoule ça me saoule. Quelle super bonne énergie pour commencer cette vidéo. Parce que en fait je crois que j'ai oublié de vous raconter le plus important dans cette histoire c'est que on est samedi ou certes donc la veille mais il est 17 heures et j'ai rien préparé j'ai pas de nourriture j'ai rien j'ai même pas de nappe j'ai pas d'expérience en termes de repas de famille ce genre de choses. En gros demain on est censé être neuf mon appartement c'est un énorme bordel genre vraiment un énorme bordel c'est sale enfin c'est sale je suis une forceuse mais oui faut que je fasse le ménage on n'a pas à manger donc je vous explique à la base je m'étais dit non je m'étais rien dit je m'étais dit on verra il est de 7 heures la veille le on verra on peut plus là donc je ne sais pas ce qu'on va manger je ne peux pas faire à manger c'est à dire que moi même je ne mange pas ma propre nourriture tellement je cuisine mal je peux pas imposer ça aux gens il ya un espèce de traiteur libanais je sais pas je sais pas en fait comment on je sais pas c'est trop un truc d'adulte de gens je sais pas genre je vais aller chez le traiteur libanais je sais pas. Aidez moi, je veux pas être une adulte, invitez moi chez vous plutôt J'ai pas de nappe donc ça je pense que c'est le truc il faut que j'achète absolument et étant donné qu'on est censé être 8 donc regardez j'ai une table avec quatre chaises et j'ai mon bureau mais sur mon bureau il ya mon ordi etc donc je pense qu'il faut que j'enlève mon ordi et qu'on fasse deux tables à côté je sais pas donc ce que je vous propose c'est que je commence par le rangement parce que c'est vraiment le truc qui me vide la tête et qui me fait du bien à mon âme je suis complètement stupide et vraiment ça m'arrive jamais mais quand ça m'arrive comment ça m'énerve en gros j'ai fait tourner une machine l'autre jour j'étais dans une déterre du matin vous voyez genre dans ma to doly j'avais carrément mis faire ma machine j'avais coché ma petite case et j'étais trop contente d'avoir fait ma machine parce que ça fait 40 comptes de la faire évidemment j'ai oublié de l'étendre ça ça m'énerve et j'espère que ça a séché tout la nuit parce que si demain du coup il ya un étendroit dans mon salon c'est chiant ça c'est fait je vous ai pas dit ce que j'ai eu comme cadeau pour mon anniversaire mais là ça va vraiment être genre les gens qui regardent toutes les vidéos vous allez comprendre sinon vous pouvez pas comprendre pour mon anniversaire j'ai eu de la part de jérémy et je vous jure que c'est ça que j'ai demandé pour mon anniversaire une poubelle il m'a offert genre une poubelle de luxe depuis que je vis seule c'est à dire ça fait plusieurs années et j'ai changé la part plusieurs fois je n'ai jamais acheté de poubelle je peux pas vous expliquer pourquoi à chaque fois que j'emménage je me dis bon bah là à l'emménagement quand je fais tous mes achats je m'occuperai de m'acheter une poubelle j'en ai jamais acheté et en fait à chaque fois je mets des sacs poubelle genre en dessous de l'évier jérémy à chaque fois il peine un cap parce qu'il supporte pas ça je lui dis ok tu sais pas quoi m'offrir pour mon anniversaire pas de problème je veux une poubelle et il m'a offert aussi un autre truc encore plus incroyable en gros quand j'ai aménagé dans ma part le giga truc que je voulais m'acheter c'était une bouilloire smiley et j'ai acheté une bouilloire et grippe 1 m'a acheté une autre version de ma bouilloire qui est la version avec la température et c'est trop bien pour les matcha parce qu'il faut pas faire à plus de 70 degrés et je pouvais pas vraiment savoir avec mon ancienne bouilloire du coup je faisais juste pas choper du chobo jusqu'au bout elle fait du bruit et tout genre je le dis vous savez que y'a pas du temps je sais plus dans quelle vidéo je vous ai dit que jérémy faisait jamais le ménage genre jamais et je vous jure que je sais pas ce qu'il lui prend là il fait trop le ménage genre là il m'aide tout le temps le soir quand il vient dormir il range toujours genre la cuisine il range il range genre je suis très contente je sais pas si c'est la vidéo qui lui a fait un découp je ne peux pas me plaindre désolé si vous aviez cliqué sur cette vidéo pour que ce soit très intéressant c'est juste un vlog de moi en panique qui fait le ménage ah ça c'est d'abord vous savez que je me suis récemment découverte une passion pour les boucles d'oreilles je sais pas si vous avez remarqué mais j'aurais pas changé en ce moment en fait ça fait toute une tenue mais moi je savais pas personne m'a dit que ça changeait toute une tenue genre du coup j'ai l'impression même si je m'habille un peu toujours pareil de changer de tenue voilà j'ai acheté un truc incroyable un tableau comme ça je sais pas comment ça s'appelle et en fait pour faire les to do list bon là c'est genre version papier mais en dessous il y a la version tableau blanc tous les jours j'ai ma to do list et je peux cocher les trucs et tous les jours je l'ai devant moi genre quand je suis sur mon bureau j'ai le tableau devant moi je me sens trop productive j'ai l'impression d'être la meilleure personne du monde parce qu'en fait les listes sur le téléphone ça marche plus pour moi à chaque fois que j'ai un nouveau truc en tête je refais les listes j'ai 150 listes c'est contre productif parce que du coup j'ai toujours cette sensation de me dire qu'est ce que j'ai oublié vous savez l'heure qu'il est là l'heure de ranger ce dressing je suis décevante je fais des vidéos rangement dressing en me promettant d'essayer de le garder le plus longtemps possible propre et j'ai jamais réussi littéralement c'est une catastrophe mon dressing j'ai craqué sur vous savez les petits baume à lèvres de ellie bieber je suis le genre de personne qui achète ce genre de choses vous voyez ce que je veux dire le genre de choses qui en règle générale vaut trop cher pour ce que c'est mais comme on aime bien la personne ou bref on se fait avoir mais en vrai en vrai j'aime bien c'est grave bon c'est grave bon ça sent bon oui je le mange un petit peu sans faire exprès voilà si vous vouliez en acheter en vrai c'est pas mal j'ai commandé à manger je vais faire une pause mais en fait il faut que je vous explique un truc c'est que je sais pas si vous faites ça quand j'ai faim si j'attends trop longtemps après je suis paralysée je peux plus rien faire genre là j'ai une baisse je sais pas c'est comme une baisse de tension j'ai commandé un burger à la truffe je mange tellement mal en ce moment vous avez jamais vu ça de votre vie je mange si j'ai faim et c'est tellement bon j'arrive je sens que ça va être incroyable en fait c'est des frites de patates douces la taille et la dégoulinance de ce burger genre c'est tellement incroyablement bon je crois que je vais croquer dans toute la sauce là oh mon dieu c'est vraiment bon c'est incroyable vite mettez moi la télé que je m'entends de plus manger je suis énervé vous voyez comment je suis addict à mon téléphone il est 22 heures je supporte toi je supporte plus mon téléphone je n'y arrive plus vous voyez le temps que ça me fait perdre et là je suis comme ça ça m'énerve bon heureusement l'appart est rangé c'était le principal au moins c'est fait j'ai une chauffe main de nourriture toujours pas de nappe pour demain mais j'irai demain matin essayer d'aller chercher les trucs tout près on verra chaque chose en son temps comme on dit j'allais vous montrer la cuisine en faisant elle est rangée pas du tout en fait j'ai remis du bordel donc on va ranger vous savez quand je vous disais je vais essayer de tenir mon rythme et cetera je mange à 19h à 20h je me douchais à 21h je suis au lit à 22h je dors je vous jure que vous n'allez pas me croire mais j'ai réussi à tenir ce truc et là ça fait genre une semaine deux semaines que je fais n'importe quoi et ben je vous jure que je me sens moins bien à 23h je suis au lit prête à dormir vous avez entendu si je le fais pas vous vous désabonnez ok je suis sortie de la douche c'est l'heure de la skin care routine je vais vous montrer comment je fais ma peau de coréenne si on peut appeler ça comme ça vraiment la peau ultra hydratée repondie raffermie glowy tout ce que vous voulez tout ce qui finit en i donc évidemment tous les soirs je me démaquille avec un baume ou une huile démaquillante hyper important je fais ça dans la douche et ensuite je me lave le visage vraiment que je sois maquillée ou non je fais toujours ça ensuite quand je sors de la douche j'ai ressorti ce produit incroyable je l'ai acheté en corée du coup je vous laisse prendre un screen si jamais ça vous intéresse ce produit je le ressors que quand j'ai des boutons d'ailleurs je n'ai presque plus comment je vais faire je vais essayer de voir si on peut commander en france c'est des petits pads bon c'est pas ce qu'il ya de plus écologique on passe moins tiers qui sont imbibés et vous passez ça sur votre peau quand je vous dis que ça vous enlève tous les petits boutons et fait une crise avec plein bouton au début du mois de septembre j'ai utilisé ça pendant deux jours plus rien c'est un truc de ouf c'est miraculeux vraiment c'est miraculeux donc voilà bon c'est une lotion quoi ensuite j'attends que ça sèche évidemment vous devez avoir les mains propres pour faire ça sinon ça marche pas pendant que ça sèche qu'est ce qu'on fait on s'hydrate parce que les coréennes elles prennent des compliments alimentaires et elles s'hydratent elles disent que c'est encore plus important que la skin care donc moi je les écoute une fois que c'est sec sérum pareil en fait là j'ai grave des phases quand j'ai une peau un peu pourri je ressors tous mes produits magiques et tout va mieux ce produit est vraiment magique c'est un produit qui coûte super cher et c'est pour ça que j'utilise pas toute l'année j'utilise vraiment que comme un pot on a besoin parce que c'est un budget c'est le good jeans de chez sunday lee c'est un sérum exfoliant que je mets le soir il me fait une peau de dingue et il ya aussi un autre sérum que j'adore que j'utilise le matin franchement cette marque par leur sérum ils sont incroyables et je mets un peu partout mais surtout sur la zone t et en fait c'est un produit qui est exfoliant en fait ça réduit les pores ça enlève les peaux mortes etc mais ça me dessèche pas du tout la peau ma crème préférée au monde je pense que je peux le dire il y en a aussi une lancôme que j'adore mais la youza sorbet de chez herboréant j'utilise ma territoire j'ai jamais vu une crème avec une texture aussi parfaite je déteste les crèmes qui ont genre la texture d'un gel je sais pas si vous voyez ce que je veux dire j'ai l'impression que quand ça sèche on dirait que tu as la peau encore plus déshydratée qu'avant celle ci elle est ultra hydratante donc peut-être que pour les peaux grasses c'est trop mais elle est tellement incroyable j'en mets une tonne je crois qu'il n'y a pas un produit que je consomme plus vite que ça c'est moi qui fait des ruptures de stock et là ce que je fais c'est que je fais toujours vers le haut et j'en mets bien dans le cou ça c'est une habitude que j'ai pris il n'y a pas très très longtemps mais à chaque fois vous savez on dit on n'oublie pas le cou parce que après tu seras tout guidé dans le cou vous savez que j'ai peur de vieillir donc il y a de plus en plus de phrases comme ça qui commencent à me hanter donc maintenant j'en mets dans mon cou prochaine étape c'est la dernière ça c'est vraiment l'étape genre j'aime tellement ce produit que je peux pas louper et genre pareil j'en consomme tellement j'ai presque fini faut que je change encore c'est l'huile de nuit de Sherborian la skintherapie bon je vous la présente plus parce que je pense que je vous en ai trop parlé limite pour moi c'est un des meilleurs produits avec celui-là de Sherborian et pareil en vrai c'est une marque Procorem donc je suis dans le thème sans le vouloir comme quoi et donc ça je mets en règle générale une pompe entière enfin une pompe une pipette entière faut bien secouer avant et je l'ai mis je lui avais passé l'huile et il me disait mais j'aime pas ce produit j'aime pas genre j'aime pas ce qu'il fait sur ma peau et tout mais j'ai dit mais c'est trop bizarre genre vraiment c'est le meilleur produit du monde et je le regarde il secoue pas j'ai dit mais ça va pas ça va pas il a commencé à secouer le produit et je vous jure qu'il l'a redécouvert et il me dit mais en fait c'est incroyable genre ça change tout de le secouer donc si jamais vous secouez pas ce produit n'oubliez pas regardez moi ce glow et encore on est pas au dessus de la lumière là et il y a une dernière étape et je vais pas mentir sur le fait que avant quand je dis avant c'était genre il y a un an je le faisais tout le temps tout le temps tout le temps et ça fait vraiment un an que je suis pas très régulière c'est le gua sha le gua sha j'ai une vidéo qui a fait plus d'un de millions de vues sur ma chaîne pour ça genre il y a plein de gens qui sont littéralement abonnés à cette chaîne grâce à cette vidéo c'est le truc qui a changé ma vie c'est à dire qu'avant j'avais des gros problèmes enfin j'ai toujours des problèmes de rétention d'eau vous voyez je suis tout le temps gonflée du visage et tout gonflée des jambes machin et le gua sha ça a changé ma vie c'est à dire qu'on aurait dit que j'ai perdu 10 kilos alors que j'ai rien perdu du tout rien du tout ça draine et ça fait circuler le sang vraiment c'est incroyable donc du coup je fais mon gua sha et en France je fais une période où vraiment j'ai envie de le faire surtout le gua sha faut pas l'utiliser comme ça faut l'utiliser comme ça à plat et on tient la peau je vous montre ce que je fais après il y a plein d'autres techniques mais c'est vraiment les techniques qui m'ont changé le visage évidemment je le fais plus longtemps là je vous montre juste les techniques alors il y a ça aussi et pour moi la technique qui marche le mieux pour la mâchoire c'est de prendre dans l'autre sens vous voyez comme ça et là ça et ça te change un visage mais vraiment et voilà ma routine gua sha dernière petite étape pour ma lèvre j'en ai mis pour 4 personnes sur juste la lèvre du haut bon je suis toujours rouge après le gua sha mais regardez ce goulot cette peau qui va mieux quoi je vais me faire ma petite tisane du soir vu que j'ai 150 ans petit conseil tisane vu que si vous êtes encore sous cette vidéo c'est que vous êtes un peu une grand-mère comme moi cette tisane je vous jure qu'elle fonctionne dès que je la bois je suis fatiguée je vous jure que c'est avant ma tête qu'est-ce que je viens de voir ma machine à laver je peux pas croire que je sois aussi nul c'est trop le seul de devoir faire ça il est temps pour moi de vous dire bonne nuit j'espère que cette vidéo vous a plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en plus de ça j'ai respecté mon deal du timing donc je suis plutôt fière de moi et n'hésitez pas à me suivre sur insta tiktok comme d'habitude quoi un peu partout voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo je suis trop levé je suis trop levé je suis trop levé je suis tellement libre c'est trop levé j'espère que ça va il faut que ça va il faut que ça va